Bonjour à tous, je suis Laetitia Duré-Péroux, conseillère en immobilier sur Varenjarcy et dans cette vidéo je vais voir avec vous quelle est la meilleure période pour vendre votre maison. En effet, vous avez un futur projet à venir et vous vous interrogez sur la meilleure période pour vendre votre logement. En hiver, plutôt au printemps avec l'arrivée des beaux jours, en été avec le calme des vacances ou en automne avec la reprise, on va tout voir ensemble dans cette vidéo ! Alors vendre en hiver, à première vue vendre votre logement en hiver n'est pas la meilleure période. Les transactions immobilières sont un peu moins élevées en cette saison et les prix risquent d'être plus négociés. En effet, c'est une période où les températures sont plus froides et la luminosité est mauvaise. Les acquéreurs sont moins motivés pour rechercher un bien. Donc si vous vous rendez pendant les mois d'hiver, pensez à mettre une ambiance chaleureuse dans votre maison. Allumez plusieurs sources de lumière et bien sûr si vous avez une cheminée, pensez à l'allumer pour une ambiance cosy. Au niveau température, chauffez votre logement le plus correctement possible afin que les acheteurs n'aient pas l'impression que l'isolation soit mauvaise. Si votre logement bénéficie d'une bonne isolation, profitez-en pour mettre cet atout en avant. Par contre, bien sûr, si vous disposez d'espaces extérieurs, privilégiez le printemps pour mettre en avant vos jardins et terrafes. Alors pourquoi pas vendre au printemps ? Le printemps, c'est la meilleure période pour vendre votre bien. Les acheteurs potentiels sont attirés par l'arrivée des beaux jours. Cette période apporte la luminosité dans les logements et rien de mieux que de voir le soleil entrer dans votre appartement ou votre maison. Si vous disposez d'un extérieur, vos espaces seront mis en valeur par les fleurs, les arbres en feuilles, le salon de jardin qui vous laissent penser à une future barbecue en famille. D'autre part, les acheteurs, en fonction de leur composition familiale, ont souvent besoin de déménager pendant la période estivale. Le délai entre la signature du compromis de vente et l'acte authentique étant de trois mois, c'est donc pendant le printemps qu'ils vont se positionner sur leur futur logement. Cela leur permettra de déménager en juillet-août et d'inscrire leurs enfants à l'école pour la rentrée septembre. Vendre au printemps permet souvent de vendre un petit peu plus cher, mais attention à la concurrence car de nombreux biens seront mis en vente à la même période. Alors si vous choisissez le printemps, pensez à vous démarquer. Une vente en été ? L'été est une période particulièrement calme pour vendre votre maison. Les acquéreurs sont en congé et le nombre de visites est beaucoup plus faible en juillet et en août. Par contre, bien sûr, les acheteurs qui choisissent de visiter pendant l'été sont plus attentifs et plus disponibles. Donc l'activité est plus calme et plus qualifiée. Donc si vous avez une piste piscine, pensez à bien sûr la mettre en avant. Pareil, si vous avez une maison bien isolée ou il fait frais en été et où est installé un système de climatisation, c'est votre maison qui fera la différence au moment où il fait le plus chaud. Si ce n'est pas le cas, prévoyez d'effectuer les visites en fin de journée afin de profiter d'un peu de fraîcheur. En été, suite au pic printanier, la demande est plus faible, mais les nouveaux clients, les nouveaux biens en vente se font plus rares, ce qui peut constituer un avantage lié à une faible concurrence. Vendre en automne, ça y est, c'est la fin de l'été, les débeaux jours et l'automne arrive. En automne, la concurrence sur le marché immobilier est peu importante, mais la demande est faible. En effet, la morosité des potentiels acheteurs n'est pas favorable à l'achat d'un bien immobilier. De plus, c'est la rentrée septembre, la reprise du travail de l'école, des associations sportives, la recherche de fournitures scolaires et l'activité ne repart que doucement en octobre. Si l'automne ne figure pas parmi les meilleures périodes de l'année pour vendre, en revanche, elle fait le bonheur des acheteurs. En effet, les propriétaires n'ayant pas vendu leurs biens ni au printemps ni pendant l'été, commencent à baisser leurs prix de vente. Alors finalement, je choisis quoi ? Les saisons ont leur importance à prendre en compte dans votre projet. En printemps, il y a plus de transactions, donc les prix sont plus élevés, mais aussi plus de concurrence. En hiver, les maisons et les jardins sont moins mises en valeur. Les acquéreurs potentiels préfèrent déménager en été, mais le nombre de logements mises en vente est faible. Le choix de la saison pour vendre plus rapidement est important, mais les acquéreurs choisissent surtout d'acheter en fonction de leur situation personnelle. Un divorce, un bébé, la retraite qui arrive et du contexte politique et économique. Les taux d'intérêt faibles, les prix du mètre carré, les aides gouvernementales de l'État. Du côté vendeur, vos projets sont aussi à prendre en compte si vous avez des impératifs par exemple de votre côté. Donc la mise en vente idéale pour votre logement, finalement, c'est quand vous êtes prêt. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir répondu à vos questions par rapport à ce sujet. Si vous avez d'autres interrogations, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Donc Laetitia Durieux-Pérou, conseillère en immobilier sur RMJarcy. Je vous dis à bientôt. Au revoir.